Musique 15h sur Télé Djibouti, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Musique Lancement d'un atelier de restitution et de validation des données dans la région d'Arta. Musique Et dans l'actualité internationale, les premières doses de vaccins contre le Covid-19 arrivent dans l'Union Européenne. Musique Bonjour à tous. Une équipe du ministère de la Santé, conduite par le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benauta Tourab, s'est déplacée à Arta dans le cadre d'un atelier de restitution et de validation des données relatives à la récente campagne de vaccination contre la poliomyélite pour le compte des régions sanitaires du pays. L'atelier a été ouvert par le préfet de la région d'Arta, Mohamed Chekho, en présence du président du conseil régional et des médecins-chefs respectifs des régions de Tadjura et d'Aubok. Au cours de cette séance de restitution, les résultats de la campagne de vaccination concernant Djibouti et la région d'Arta, le coordinateur du programme élargi de vaccination, a exposé les résultats de cette campagne qui a donné lieu à des échanges sur des points forts, mais aussi des points faibles et des difficultés rencontrées qu'il convient de corriger ensemble pour les campagnes d'immunisation à venir. Et dans leurs interventions respectives, le préfet de la région d'Arta et le président du conseil régional ont remercié les différentes parties prenantes de cette campagne de vaccination qui s'est déroulée dans les meilleurs auspices. Nous les écoutons. Nous sommes très heureux de participer à cet atelier de restitution avec vous. Le ministère de la santé a organisé dans de bonnes conditions cette campagne de vaccination. Nous avons participé, moi et monsieur le président du conseil régional et tous les corps consultiers ici, des services déconcentrés. Et nous sommes très heureux de participer avec vous à cet atelier et honorés aussi que cet atelier puisse se dérouler à Arta. Nous vous souhaitons donc la bienvenue. Et de son côté, le secrétaire général du ministère de la santé, Dr Salah Benoïta, a rappelé la nécessité de la mise en œuvre d'un planning d'immunisation périodique de masse pour garantir une protection optimale aux jeunes djiboussiens. C'est un plaisir et l'honneur de participer à la restitution des résultats de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Comme vous le savez, notre pays s'est engagé à éradiquer la poliomyélite, qui est l'objectif aussi de l'organisation mondiale de la santé. Actuellement, il y a quelques foyers dans les régions dont nous faisons partie et puis en Afrique également, notamment en Nigéria. Mais il y a aussi quelques apparitions sporadiques dans quelques pays de la région. C'est pour cela que nous organisons régulièrement des campagnes de vaccination pour qu'il n'y ait pas une réintroduction de virus au niveau de notre pays. Nous devons nous préserver. Nous avons eu les derniers cas, je crois, en 1999, si mes souvenirs sont bons. Et depuis, on n'a pas eu des cas. Il ne faut pas que le virus, le polio, qui nous a tant fait mal il y a quelques dizaines d'années, revienne sur notre territoire. Et c'est pour cela que nous mobilisons régulièrement tout le monde, en plus de la campagne de routine, les campagnes de vaccination de masse, avec la participation communautaire. Vous le savez aussi, nous avons le soutien des préfets, des présidents des régions, des corps constitués, notamment dans les campagnes, quand il faut se déplacer dans des régions montagneuses et difficiles d'accès. L'armée nous aide beaucoup et nous les remercions pour toutes ses aides. Dans l'actualité, également, une cérémonie de remise de diplôme des lauréats du premier baccalauréat pour les étudiants des réfugiés dans l'histoire. La cérémonie a eu lieu à Ali Adé, au lycée Mandela. La cérémonie de remise a vu la participation du premier adjoint du préfet de la région d'Ali Sabia, Mohamed Oumad Abbas, Hassan Hossein Dalal, le directeur de l'ONARS, du sous-préfet de Ali Adé, Shabhan Daher, deux représentants du MENFOP, des OUKAL, du Comité des parents d'élèves, des enseignants ainsi que de nombreux élèves. Un premier examen de baccalauréat soumis aux lycéens issus de la communauté des réfugiés, un examen de fin de classe de lycée qui est entièrement organisé et encadré par le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle. Permettre aux étudiants du camp d'obtenir les mêmes diplômes que ceux du pays a été toujours un souhait fort qui avait émané de la part de la communauté des réfugiés, notant que leur porte-voix avait soumis cette doléance auparavant aux responsables du ministère de l'Éducation nationale et aux chefs de l'État lors de sa tournée régionale le 12 mars dernier à Ali Adé. La communauté des réfugiés a vivement exprimé sa forte approbation pour la concrétisation de la délivrance des diplômes académiques à leurs étudiants, à l'instar des lycéens djiboutiens. Et toujours fidèle à ses valeurs, la maison du citoyen a entrepris dans la journée du 24 décembre dernier une opération de distribution de cash destinée aux réfugiés stationniers dans les camps de Ali Adé, Holhol et le camp Marqazi à Obok pour un montant s'élevant à 15,990,000 francs djiboutis. Dans le cadre de cet événement, la poste de Djibouti a été mandatée par l'ONG norvégienne appelée Norwegian Refugees Council, le NRC. Cette action s'inscrivant dans le principe de l'inclusion financière a touché un public très large, en particulier donc surtout en situation de précarité absolue. L'objectif global des bénéficiaires de ces distributions, financées par le Haut-Commissariat des réfugiés, s'élève à 14,995 foyers. Les bénéficiaires ciblés pour cette distribution étaient repartis comme les femmes de plus de 15 ans, qui vont percevoir la somme de 1,500 francs dans l'optique d'acquérir un kit de dignité, serviettes hygiéniques, brosses à dents et dentifrices. Et chaque foyer va recevoir une allocation de 500 francs pour couvrir ses dépenses relatives à l'hygiène, notamment le savon. La poste de Djibouti s'est engagée donc pour servir à une si grande population dans les meilleurs délais. Et cette initiative n'est en aucun cas fortuite, mais constitue plutôt le fruit d'une expérience de terrain longuement éprouvée. Il faut noter que pour cette année 2020, cette institution publique a distribué du cash pour le compte de diverses organisations et institutions dans le pays. L'opérationnalité du port de Tadjora et la route Tadjora-Balhou contribue grandement au développement des activités économiques de la région de Tadjora. En effet, tout au long du corridor nord, les petits commerces poussent comme des champignons. Et donc, reflète cette passion d'entreprendre de la communauté riveraine, ce qui a aménagé des activités diversifiées, génératrices de revenus telles que des boutiques, des restaurants, ainsi que des aires aménagées pour accueillir le stationnement des camions éthiopiens. Cette visibilité des actions entreprises par la jeunesse témoigne bien sûr de l'émergence de cet esprit d'entreprendre, soucieux donc toujours de profiter de cette opportunité, certes des initiatives nobles et prometteuses qui méritent d'être appuyées et encouragées par les autorités locales de la région pour contribuer au succès de cet entrepreneur précurseur des petites entreprises de commerce tout le long du corridor nord du pays. Les jeunes qui vivent dans ce coin du pays demandent l'octroi de microcrédits afin de renforcer leurs activités déjà lancées sur le transcend du nouveau corridor. Ces jeunes propriétaires des petites boutiques, des restaurants récemment créés, des voitures, des transports contribuent avec leurs maigres moyens à l'essor de l'économie de la région. Le préfet Tadjoura Hassan Dabalé et le président du conseil régional encouragent donc la population à profiter et à exercer les activités commerciales pour booster le développement engendré par la nouvelle route Tadjoura à Balhoua. Et enfin pour clore l'actualité nationale, direction la ville de l'unité où a eu lieu la formation et sensibilisation venant des quartiers du chef-lieu de la région. La formation a concerné la création de nouvelles mutuelles de développement communautaire, de la création de caisses de santé communautaires et de microcrédits solidaires dans le cadre du programme d'autonomisation de la femme et du planning familial initié par le ministère de la femme et de la famille avec le financement de l'Union européenne et du FUNIAP. Au total, 10 leaders femmes et hommes venant de quartiers ont été formés. La formation présidée par le président du conseil régional, Abdrahman Yonis Aré, en prépare également à cette formation le préfet adjoint, les élus locaux ainsi que les représentants des forces de l'ordre et de l'école primaire ainsi que des OUKAL et SAGE de la région. Ce sont les sensibilisations et les formations des membres du conseil des quartiers. Donc aujourd'hui, il y a des comités de deux quartiers différents, bien sûr, qui se trouvent dans le chef-lieu de la région de Dikhil, à savoir les quartiers caravaniers et les quartiers d'Abar. Donc les deux comités sont ici. Vous savez, dans la vie, on a besoin d'organisation. Donc il est temps à ce que la société s'organise et bien sûr, une société organisée, c'est une société qui vit au quotidien. Donc je pense que monter ou mettre en place des comités de quartier, ça rime avec le comité de développement, puisque quand on dit quartier, on dit localité ou bien ville. Et après, vous savez, le développement, c'est en cascade. Donc c'est par là-bas qu'il faut commencer. C'est l'intérêt même de la décentralisation. C'est un programme initié par le ministère de la Femme sur le financement de l'Union européenne avec du FUNEAP. L'objectif du programme, c'est organiser les communautés au sein de chaque quartier de manière à ce qu'ils soient autonomes pour développer un certain nombre d'activités au plan social et aussi économique. Et notamment, cette activité va nous permettre de créer une caisse de santé communautaire qui va aussi appuyer les différents besoins de la communauté. Le deuxième niveau, c'est de créer aussi une caisse de micro-crédits solidaires qui va permettre également aux femmes et aux jeunes d'initier des initiatives économiques pour accroître les revenus. Donc c'est l'objet de la formation de ce matin. Et le comité qui a été dans les deux quartiers identifiés va, à leur retour, organiser les différents structures techniques pour que dans les jours à venir et toute l'année 2021, le ministère puisse mieux intervenir au niveau des équilibres. Je vous remercie. Et là, nous passons à l'actualité internationale. La Libye a célébré jeudi dernier le 69e anniversaire de son indépendance avec des parades militaires organisées dans le centre de la capitale Tripoli où un important dispositif sécuritaire a été déployé. Des centaines de Libyens arborant le drapeau national rouge, vert et noir se sont rassemblés sur la place des martyrs au cœur de la capitale, longtemps appelée place verte, où le dirigeant déchu, Mohamed Gaddafi, aimait prononcer ses discours. Interdites à la circulation dès la veille, les autorités ayant déployé des voitures de police et installé des estrades où doivent se succéder discours réchants patriotiques avant l'habituel feu d'artifice à la nuit tombée. Le chef du gouvernement d'union nationale, Faiz Al-Saraj, et des membres de son cabinet qui portaient tous des masques en raison de la pandémie du coronavirus ont assisté à la mi-journée à la parade des forces de police et de l'armée. La fête de l'indépendance proclamée par le roi Idriss le 24 décembre 1951 a fait son retour en 2012 au calendrier officiel après avoir été supprimé pendant 42 ans sous le régime de Gaddafi, renversé puis tué en octobre 2011 à la suite d'une révolte. Depuis, le pays a sombré dans le chaos et est aujourd'hui déchiré entre deux camps rivaux, le GNA basé à Tripoli reconnu par l'ONU et un pouvoir à l'Est incarné par le maréchal Khalifa Haftar. Un cessez-les-feux signé en octobre sous l'égide de l'ONU est globalement respecté depuis a permis au parti rival de retourner à la table des négociations. Concernant l'accord sur le Brexit, les ambassadeurs de l'Union européenne sont à pied d'œuvre pour envisager la suite. Et quand les négociations sont finies, on travaille encore. Le comité des représentants permanents des gouvernements des États membres de l'Union s'est retrouvé à Bruxelles. Une réunion qui s'est tenue au Conseil européen au lendemain de l'accord commercial post-Brexit. Objectif, évaluer la façon dont l'accord des 2000 pages va affecter les relations entre les deux parties. Les différents gouvernements européens laissent entendre que la ratification par les parlements nationaux ne devrait pas poser de problème. Une étape indispensable pour sa mise en œuvre. Le Parlement britannique devrait également l'approuver dans les jours qui viennent. De nombreux gouvernements dans le monde entier se rejouissent comme celui du Japon. Nissan, dans l'usine de Sutherland, dans le nord-est de l'Angleterre, emploie 7000 personnes, avait déjà prévenu toute sortie du Royaume-Uni de l'Union. Sans accord aurait pu menacer la survie de son unité de production. Et enfin, les premières doses de vaccins contre le Covid-19 sont arrivées dans l'Union européenne. Les premières doses de vaccins contre le Covid-19, développées par l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech, ont été acheminées aujourd'hui, peu avant 7h du matin, heure locale, à la pharmacie centrale des hôpitaux de Paris, en banlieue parisienne. La vaccination débutera donc demain en France, où plus de 62 000 personnes sont mortes après avoir été infectées par le coronavirus. Comme dans toute l'Union européenne, les premières injections auront lieu dans deux établissements pour personnes âgées, à Sévéran et Dijon. Le vaccin, fabriqué par la société pharmaceutique allemande BioNTech et le fabricant de médicaments américains Pfizer, est déjà utilisé aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, au Canada et dans d'autres pays. Un premier cas de contamination par le variant du coronavirus apparu au Royaume-Uni a été détecté en France hier, à l'avant-veille du lancement dans l'hexagone de la campagne de vaccination contre le virus. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente après-midi sur Télé Djibouti. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada